Si c'est pour C'est la radio, Radio Kids, Si c'est pour C'est la radio. Bonjour, je suis Théo et je vais être le présentateur de cette émission sur le recyclage. Et Théo, moi aussi je vais être la présentatrice de cette émission. D'accord, d'accord, je recommence. Bonjour, nous sommes Théo et Isabelle et on va présenter cette émission spéciale sur le recyclage. Isabelle, de quoi on va parler ? On va parler des curiosités sur le recyclage, de l'histoire du recyclage et du recyclage au lycée. Mais on commence notre émission avec un deviné. Bonjour Sophia, quel est la deviné ? Bonjour. Je vous propose une charade. Mon premier gratte la tête. Mon second est le féminin de bon. Mon tout sert à mettre les déchets. Qui suis-je ? On écoute les réponses. Bonjour José. La poubelle. Bonjour Alvaro. Le papier. Bonjour Alvaro. Et je crois que c'est poubelle. Bonjour Anna-Sophia. Et je crois que c'est la poubelle. Bonjour Eduardo. Une poubelle ? Nicolas viendra à la fin de l'émission nous donner la réponse. En attendant, on retrouve Mara Avera. Bonjour. 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 Vous allez nous parler de curiosités sur le recyclage. On a trouvé 6 informations incroyables qu'on va vous donner. Béla, tu sais que les Américains jettent 2,5 millions de bouteilles en plastique par heure. Chacun prend 500 OCD composés. C'est vraiment incroyable. Mais encore plus incroyable, c'est que 27 000 arbres sont coupés chaque jour pour la fabrication de papier de toilette. Et que 95% de toutes les données dans le monde sont toujours stockées sur du papier. La majeure partie ne sont jamais relues. Pour l'améliorer, on devrait l'écrire à l'ordinateur et ne pas imprimer. L'info hallucinante, c'est que le recyclage d'une bouteille en plastique unique peut conserver assez d'énergie pour allumer une ampoule de 60 watts pendant 6 heures. Une dernière information qui m'a fait vraiment beaucoup de peine, c'est que des milliers de créatures marines meurent en avalant par heure des sacs en plastique qui ressemblent à des méduses. N'utilisez plus des sacs en plastique. On espère que ces informations vont vous convaincre de recycler. Incroyable, vous chiez les filles ! Paula et Anna se sont posées en question. Depuis quand ? Où ? Comment on recycle ? Bonjour. Bonjour Isabelle et Théo. Jean Tournier Laravoie, directeur d'une verrière à Rennes, a été le premier Français à avoir l'idée de recycler en 1976. Puis en 1992, la loi royale oblige chaque commune française à valoriser et à recycler ses déchets. Les déchets non recyclables sont les pots de laitage, les films en plastique, les poches en plastique, le polystyrène sous toutes ses formes, les emballages sales, les emballages en bois et carton fromage, les emballages en carton et métal, biscuits salés. Pour mieux recycler, il faut trier les déchets dans plusieurs conteneurs, les mettre dans celui qui correspond et recycler à la maison. Pourquoi c'est important de recycler ? Parce que ça sert à donner de nouvelles opportunités. Par exemple, les bouteilles en plastique donnent des pulls polaires ou des nouvelles bouteilles. Le verre peut se recycler à l'infini. En définitive, le recyclage, ça sert à protéger la planète et comme on n'en a qu'une seule, on vous encourage à recycler de plus en plus. Maintenant, on passe à un micro-trottoir que c'est que vous recyclez à la maison, Manuel et Carmel. Bonjour Anna-Sophia. Moi, je recycle les plastiques et les boîtes de conserve. Bonjour Nicolas. Je recycle des bouchons de plastique, bon, etc. Bonjour José. Je recycle des bouteilles et du carton. Bonjour Rosemary. Alors, j'ai des poubelles pour recycler du papier, du carton, bon, c'est la même, des plastiques, du verre et des piles. Bonjour Carlotta. Je recycle plus ou moins tout et les boîtes de carton aussi. Bonjour Alvaro. Moi, je recycle des bouteilles. Bonjour Lucien. Je trie, c'est le papier, le carton, le plastique, les déchets alimentaires et aussi, il y a des choses pour les huiles, pour les vêtements. Donc, j'essaye au maximum et ce n'est pas toujours facile. Bonjour. Les briques de lait, les plastiques, les boîtes de conserve, tout ça. Une question Isabelle. Qu'est-ce que tu recycles à la maison ? Je recycle du carton. Il est né d'Arabiel à ses sommes intéressés au recyclage au lycée. Bonjour Thé Isabelle. Bonjour. Au lycée, on a plusieurs poubelles. Les bleus pour le papier et le carton, les jaunes pour le plastique, les noirs pour les déchets organiques et même des petites poubelles pour les masques. Et ce qu'on pourrait faire plus, Madame Maudir a plusieurs idées. On pourrait par exemple envisager de faire du compost que vous apportiez de chez vous, les déchets organiques, puis faire un compost dans un de nos petits jardins. On pourrait aussi, il faudrait qu'on ait des cartons ou des bidons ou quelque chose pour recycler les piles par exemple. Ensuite, nous sommes allés voir Amaya, la chef cuisinière de notre cantine. À la cantine, aussi, on trie les déchets. Les résidus organiques, ce qui sobra dans les bandejas, vont directement à un cube et puis nous les tirons au contenedor de l'organique. Ensuite, les envases de plastique, quand vous prenez le yogur, les recogez dans une boîte et à la fois les mettez dans un autre contenedor pour envases. Amaya nous a également expliqué que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets organiques et qu'on jette beaucoup de nourriture à la cantine. On a tous des efforts à faire pour réduire les déchets. Et pour finir cette émission, Nicolas va nous donner la réponse à la devinette. Bonjour Nicolas ! Bonjour ! La réponse, c'est la poubelle ! Cette émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Et je remercie Anna-Sophie et Emmanuel, les deux techniciens de cette émission. Au revoir ! Au revoir ! A bientôt ! Radio-Kids ! À bientôt !